Bonjour à tous, je vais rapidement balayer huit sujets qui concernent l'eau, les eaux pluviales en site urbain, les eaux potables en site urbain, les eaux usées en site urbain, les eaux pluviales pour les plateformes routières ou ferroviaires, des notions de transparence hydraulique, de biodiversité en site fluvial, de biodiversité en site maritime et un certain nombre d'autres ouvrages au service de l'eau. L'eau était essentielle à la vie, c'est un élément majeur de notre patrimoine, il faut la valoriser pour l'homme, la nature et la biodiversité. Alors en France on n'a pas de soucis d'eau, de la quantité il y en a suffisamment, le problème c'est la qualité et si aujourd'hui on ne traitait pas l'eau comme il fallait, on aurait des problèmes pour les réserves pour les générations futures. Donc il est indispensable aujourd'hui de maîtriser l'utilisation et la restituer après usage dans le milieu naturel en l'ayant correctement épuré. Tout un tas de sujets qui concernent aujourd'hui les collectivités territoriales, la préservation, le souci de l'économie de la ressource en eau, la maîtrise du risque d'inondation, on a entendu parler il y a une quinzaine de jours, la sécurisation et l'alimentation en eau potable, le respect du cycle naturel de l'eau, la protection des milieux naturels et des milieux aquatiques, tout ça c'est des enjeux importants aujourd'hui pour toutes les collectivités. Un petit schéma pour illustrer le cycle de l'eau en site urbain, l'eau potable, on prélève de l'eau soit dans les rivières, soit dans les eaux souterraines, elle est captée, ensuite elle est traitée et potabilisée dans les usines de traitement et ensuite elle est utilisée chez vous, après être passée par des réservoirs d'eau potable, châteaux d'eau ou réservoirs enterrés. L'eau usée, elle est issue de chez vous ou de sites industriels et cette eau, il est indispensable de la collecter, de la transporter vers une station d'épuration ou ensuite elle va être traitée. Et puis les eaux pluviales, grosse problématique aujourd'hui, cette eau pluviale, il faut aussi la collecter, la transporter, la stocker provisoirement. Alors premier sujet, l'eau pluviale en site urbain. Un constat, vous êtes tous conscients de ce problème, l'urbanisation croissante, densification des villes, on en entend parler régulièrement, on est actuellement plus de la moitié à vivre dans les villes. Gros soucis, c'est l'impermanisation croissante des sols en site urbanisé, la réduction des espaces naturels et donc de la présence de la nature en ville, l'intensification des événements pluvieux liés au resseuchement climatique, la perturbation du cycle de l'eau. Tout ça, ça génère un certain nombre de problèmes, dont l'augmentation du volume d'eau de ruissellement, la fréquence des inondations en zone urbanisée et des risques de pollution. Alors l'eau pluviale, quel est le problème de l'eau pluviale ? L'eau pluviale, le problème, c'est que lorsqu'elle circule sur le sol, elle lessive les voiries, les surfaces impréabilisées. Elle se charge au contact de l'air et du sol de matières solides, d'hydrocarbures, de métaux lourds, etc. Et ensuite, s'il y en a de trop grandes quantités, elles vont saturer le réseau d'assainissement. Elles ne vont plus alimenter les nappes phréatiques comme il faut. Elles sont donc sources d'inondations et puis leur rejet, lorsqu'il est mal maîtrisé, va dégrader les milieux aquatiques. Alors juste une petite précision, on fait souvent la confusion entre eau de pluie et eau pluviale. Une définition, l'eau de pluie devient eau pluviale dès qu'elle a touché le sol, surface naturelle ou construite, et qu'elle ruisselle. Dès qu'elle commence à toucher le sol et circuler sur le sol, elle devient pluviale et elle se charge d'impureté. Alors rapidement, les principes de la gestion des eaux pluviales. Aujourd'hui, il y a nécessité d'avoir une stratégie globale et intégrée de la place de l'eau dans la ville, avec deux principes. On en était avant au principe de le tout tuyau. On mettait directement l'eau dans les tuyaux de manière à l'envoyer le plus loin possible dans la ville. Maintenant, le principe, c'est gérer la pluie où elle tombe, la goutte à son point de chute, de gérer cette eau et l'utiliser le plus près possible de son point de chute. Et ensuite, le deuxième principe, c'est réduire les volumes et les débits rejetés au réseau d'assainissement. Je vais rapidement sur ce slide, je vais illustrer tout ça. Pour les collectivités locales, aujourd'hui, de multiples défis à relever, qui résultent du constat qu'on vient de faire tout à l'heure. La maîtrise de l'impermélisation des sols et le ruissellement des eaux pluviales. La nécessité de réduire les volumes et les débits rejetés au réseau d'assainissement. Et là, on verra tout à l'heure qu'on a une solution qui s'appelle les structures réservoirs. Faciliter l'impermélisation, l'infiltration naturelle. Et là, on a des solutions qu'on appelle les revêtements perméables. Favoriser la rétention locale de l'eau. C'est un système qu'on appelle de gestion à la parcelle. Maîtriser les risques d'inondation pour sécuriser les biens et les personnes. Préserver les milieux aquatiques et leur potentiel biologique. Favoriser le végétal dans le cycle de l'eau. Préserver la ressource en eau et sa qualité. Prévenir les pollutions. Remettre les milieux aquatiques dans le bon état écologique. C'est le grenet d'environnement qui nous impose cette chose-là. Et puis, bien sûr, tout ça, valoriser l'eau en ville pour le développement du bien-être urbain. L'eau est un capital à valoriser dans les aménagements urbains au service de la nature en ville. Et on va décliner toutes les solutions qu'offrent, toutes les solutions qu'apportent les solutions béton, les produits béton pour relever ces défis. Quelques précisions sur l'assainissement pluvial. Deux types de réseaux. Réseaux unitaires. Lorsque les eaux pluviales sont mélangées aux eaux usées. C'est l'ancien réseau tel qu'il a été construit en général jusqu'en les années 60. Et puis le réseau séparatif où les eaux pluviales sont séparées des eaux usées. Ce qui permet de mieux maîtriser les rejets et les débits. Sur ce domaine de l'eau pluviale, trois défis. Préserver la qualité de vie et la santé des citoyens. Gérer les risques d'inondation. Maîtriser les pollutions pour préserver la ressource en eau. Et protéger les milieux aquatiques. Et on a l'industrie, la filière, ciment et béton. On a quatre gammes de solutions pour les eaux pluviales. Des solutions pour récupérer l'eau de pluie. Là où elle tombe. Des solutions pour faciliter l'infiltration. Des solutions pour la collecte et le transport. Et des solutions pour gérer les volumes et la qualité des rejets. Donc je vais décliner toutes ces solutions. Premier sujet. Les solutions pour la récupération de l'eau de pluie. Il existe tout un tas de solutions à base de béton. De faible volume ou de grand volume. Que l'on peut installer sur les parcelles. Soit qui font uniquement le stockage de cette eau pluviale. Soit le stockage et le traitement. Les solutions pour l'infiltration. Là on a une multitude de produits. L'idée c'est de faciliter l'infiltration des eaux. Grâce essentiellement à des produits perméables. Il y a des bétons drainants qui ont été développés à forte porosité. 20-25%. Des pavés drainants. Des pavés boreux. Des pavés à ouverture de drainage. Des pavés à joints larges. Des dalles gazon. Des puits d'infiltration. Et toutes ces solutions. A partir du moment où elles sont intégrées dans la ménagement urbain. Vont favoriser la biodiversité. Ou préserver la biodiversité. Et participer à la création de continuités écologiques. On verra ce sujet vers la fin de l'exposé. Alors voilà des exemples. A gauche vous avez du béton drainant. Porosité 20-25%. Et vous avez un certain nombre de solutions de pavés préfabriqués en béton. Soit à joints larges. Soit poreux. Sur la partie droite vous avez une dalle gazon. Par exemple. Voilà ce que pourrait donner un aménagement équipé de dalle gazon. Qui permet à la parcelles une infiltration facile de l'eau directement. Pour alimenter la nappe phréatique. Autre solution. Les puits d'infiltration. Qui sont réalisés en assemblant des éléments préfabriqués. Voilà des aménagements réalisés en produits préfabriqués. Soit des pavés. Soit des dalles. Nos produits pour la collecte. C'est au pluvial qu'il faut collecter. Et là on a toute une panoplie de produits préfabriqués en béton. Qui vont permettre de collecter l'eau. Donc des caniveaux hydrauliques. Des caniveaux de fossés. Des descentes de talus. Des caniveaux à grilles. Des bordures. Des bouches à valoirs. Des têtes de pont. Des têtes d'agduques. Des rouillards de visite. Une panoplie d'éléments. Qui sont en surface. Et qui vont collecter ces eaux pluviales. Pour le transport. Globalement le transport des eaux pluviales. Se fait par gravité. Essentiellement dans des canalisations. Lorsqu'elles sont de gros diamètres. Essentiellement en béton. Essentiellement aussi de sections circulaires. Parfois de sections rectangulaires ou ovoïdes. Et donc voilà les tuyaux qui peuvent être en béton armé. Béton fibré. Béton à haute performance. Et puis lorsqu'on a des grands collecteurs à faire. Il se fait assez classiquement dans les grands centres urbains. Des collecteurs en voussoir préfabriqués. On a des voussoirs préfabriqués en béton. Qui sont assemblés. Enfin qui sont assemblés au fur et à mesure de l'avancement d'un tunnelier. Et qui permet de stocker ou collecter ou transporter des grandes quantités d'eau. Pour lutter contre les pollutions de ces eaux pluviales. Plusieurs solutions existent. Essentiellement en produits préfabriqués. Les séparateurs d'eau boue liquide léger. Des dégrilleurs. Des débourbeurs. Des décompteurs. Des désableurs. Je vais rapidement là-dessus. Et puis pour stocker les eaux pluviales. On a une multitude de solutions. L'idée c'est stocker les eaux pluviales. Pour gérer et maîtriser les flux d'eau pluviale. D'effacer les couvements. A partir du moment où on stocke l'eau pluviale. Ça permet ensuite d'envoyer l'eau à débit régulée dans le réseau d'assainissement. Et donc ne pas perturber le réseau d'assainissement. Et surtout ne pas perturber les stations d'appuration qui sont en aval. Réguler les débits. Retenir les eaux. Et lutter surtout contre les inondations. On s'aperçoit dans les endroits où des ouvrages de stockage d'eau pluviale ont été réalisés. Le problème d'inondation a été réglé. Alors multitude de solutions. Des petites, des grandes réserves d'eau. Des cuves, des déversoirs d'orage. Des structures réservoirs. On en verra un petit peu dans le détail tout à l'heure. Des bassins d'orage à l'air libre, semi-enterré ou enterré. Des bassins tampons. Des bassins de retenue et de rétention. Des canalisations. Des tunnels de stockage. Donc une multitude de solutions. Soit à base de produits préfabriqués en béton. De petits volumes. Soit de grands ouvrages. Réalisés là essentiellement à partir de parois moulées en béton couleur en place. Vous avez des grands réservoirs qui équipent des centres urbains. Qui peuvent recevoir des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau. Et donc satisfaire, récupérer ou stocker l'eau en cas de ouvrage violent. Voilà un autre ouvrage vu aérien. Et puis sur la droite c'est un projet qui a été fait à Montpellier. Où là le stockage de l'eau se fait dans des éléments préfabriqués en béton. De sections rectangulaires. Ici c'est un grand projet qui a été fait à Lille. Vous voyez les poteaux vont permettre de retenir la structure en béton qui est dessus. Et c'est un réservoir qui est complètement enterré à 30-40 mètres de profondeur. Et qui est ensuite végétalisé. Et donc qui est complètement transparent vis-à-vis de l'aménagement urbain en site urbain. Donc là aussi une vue aérienne de ce chantier. Donc vous voyez entre les petits ouvrages qui peuvent être préfabriqués. Ou les grands, les très grands ouvrages en couleur en place. Il y a une multitude d'offres possibles. Dans ce marché des eaux pluviales, il se construit de plus en plus aussi d'ouvrages. Et l'idée maintenant dans la conception de ces ouvrages, c'est de les faire en parfaite adéquation avec l'ensemble des autres ouvrages de l'aménagement urbain. Donc il est possible par exemple de créer des espaces verts multifonctionnels. Des parcs, des terrains de sport, des espaces récréatifs avec des matériaux perméables ou des espaces que l'on accepte d'être inondés en cas d'orage. Et qui ensuite, quand l'orage est passé, reprennent leur usage classique. On peut intégrer des techniques alternatives dans les nouveaux aménagements ou dans des aménagements anciens. Et c'est la notion de structure réservoir. Et de plus en plus, les architectes fondent ce qu'on appelle maintenant des toitures terrasses. Et on verra tout à l'heure aussi que les toitures terrasses peuvent être stockantes. Et donc un intérêt pour participer à la gestion des eaux pluviales. Donc l'eau devient un outil de conception de l'espace urbain. Ce n'est plus un danger comme on le concevait avant. C'est un outil d'espace urbain. Les toitères végétalisées, ils s'en fait beaucoup. Elles ont plein d'avantages. Mais elles ont un avantage supplémentaire. Si on les conçoit pour stocker l'eau. Il suffit en partie inférieure de pouvoir stocker l'eau. Et donc on a des ouvrages qui vont participer à la gestion des eaux pluviales. Et qui en plus apportent tous leurs avantages en termes de qualité de l'air. Amélioration de la qualité de l'air. Les températures au niveau des îlots de chaleur en sites urbains en période chaude. Elles ont une capacité épuratoire grâce aux plantes. Rétention et filtration des eaux. Elles participent aussi à l'évaporation des eaux. Donc ça permet de gérer mieux l'eau. Et elles s'intègrent dans ce qu'on appelle la trame verte. Notre rame verte c'est faire des circuits, des cheminements. Pour que la biodiversité puisse se déplacer. Et donc elles participent aussi à la pollinisation. A la séquestration naturelle du CO2. Elles servent de support de biodiversité. Donc multiples avantages. La toiture végétalisée se répand. Si elle stocke l'eau. Elle s'intègre dans la gestion des eaux pluviales. Voilà un exemple de toiture végétalisée. Qui va stocker l'eau en partie inférieure. Et puis qui grâce aux plantes. Participe aussi à cette gestion des eaux pluviales. Autre concept développé depuis pas mal d'années maintenant. Et qui a tendance à se développer dans tous les aménageurs urbains. C'est ce qu'on appelle les structures réservoirs. Donc là on a des structures qui vont recueillir les eaux de ruissellement. Au plus près du lieu de précipitation. Elles vont absorber l'eau. Soit elles sont faites à base de revêtements perméables. Pavé drainant ou dalle drainante. Et on va stocker l'eau en partie inférieure. Soit elles sont conçues avec des structures imperméables en surface. Avec des collecteurs sur les côtés. Qui vont stocker l'eau dans la partie inférieure. Alors ensuite ces structures réservoirs sont conçues pour stocker l'eau de manière temporaire. Elles stockent des lames d'eau. Tout ça c'est calculé en fonction des orages centenales ou décennales. Tout ce qu'on se doit. On a une structure poreuse dessous d'une certaine épaisseur. Et ensuite on va restituer au milieu naturel. A faible débit. Soit si le sol dessous est de bonne qualité. On va alimenter la nappe aussitôt. Soit si le sol est de mauvaise qualité. Ou qu'il y a des risques de pollution. Et bien on renvoie cette eau dans le système d'assainissement classique. Mais à un débit régulé. Qui permet de ne pas poser de problème au système d'assainissement. Donc voilà un exemple à droite de ces structures réservoirs. Qui peuvent être soit perméables en surface. Soit imperméables en surface. Qu'on aménage soit sur les chaussées. Soit sur les parkings. Soit sur les trottoirs. Avec le gros avantage. Ces structures béton nécessitent peu de maintenance. Et peu d'entretien. Et donc c'est les ouvrages qui sont considérés comme très durables. Sur les autres photos. Vous avez une solution qui a été inventée. Par des entreprises de la filière béton préfabriquée. C'est le système qui s'appelle Hydro-Cyl. Qui sont des petits cylindres en béton. Dont la mise en oeuvre est très facile dans un des blés. Et qui permet de réaliser des structures réservoirs. Avec des débits importants en termes de capacité de stockage. Voilà des exemples de structures réservoirs. Des parkings. Des pistes cyclables. Une chose qui se développe beaucoup en ville. Et on peut profiter de la piste cyclable pour stocker de l'eau. Des places ou des aménagements. Des aménagements publics. Des administrations ou des écoles. Voilà sur la gestion des eaux pluviales. On passe à un autre sujet. Où là aussi le béton est très présent. C'est les eaux potables en sites urbains. Donc là les ouvrages en béton. Ils permettent de capter l'eau. Dans les stations de pompage. Ensuite l'eau elle est potabilisée. Dans des usines de traitement d'eau potable. Et ensuite elle est stockée avant d'arriver chez vous. Dans des réservoirs qui peuvent être enterrés. Semi enterrés ou en hauteur. Comme les châteaux d'eau. Ce qui est important de noter là. C'est que la conformité sanitaire des bétons au contact de l'eau. Il n'y a aucun problème entre le béton et l'eau. Et le béton est reconnu depuis de nombreuses années. Pour pouvoir stocker l'eau sans aucun problème pour la santé. Là vous avez un exemple d'usine d'eau potable Saint-Cloud. Pas très loin d'ici. Une usine qui s'est faite il y a une dizaine d'années. Une des caractéristiques c'est que lorsqu'ils ont fait l'usine. Ils ont déconstruit l'usine qu'il y avait avant. Ils ont utilisé les granulats de recyclage. Pour faire les bétons de cette nouvelle usine. Donc aussi ça s'intègre dans un cercle. C'est l'un des premiers chantiers de recyclage des granulats de béton. Pour faire de nouveaux bétons. Voilà sur les eaux potables. Sur les eaux usées. On retrouve aussi le béton à beaucoup de niveaux. L'assainissement des eaux usées consiste à récupérer l'eau. La collecter et ensuite l'amener dans une station de dépuration. Et de traiter l'eau avant de le rejeter dans le milieu naturel. Et donc c'est une réponse à deux préoccupations essentielles. Préserver cette ressource en eau. Cette fameuse ressource en eau. Pour qu'elle reste potable pour les générations futures. Mais aussi préserver le patrimoine naturel. Les milieux aquatiques et la qualité de vie. Protection sanitaire des populations. Et qualité de l'environnement. Donc ça c'est les problématiques classiques de l'assainissement des eaux usées. En termes d'assainissement. Il y a deux systèmes. L'assainissement collectif. C'est ce qui est le plus répandu en France. 80% des eaux usées sont collectées par un réseau d'assainissement collectif. On collecte l'eau. Et on l'amène en général par gravité. Dans une station de traitement des eaux usées. Système d'assainissement collectif. C'est lorsqu'on a un habitat dispersé. Où l'investissement de faire un assainissement collectif serait trop cher. Et donc là on a des habitats dispersés. Ou un ensemble d'habitations. Et on installe des systèmes d'assainissement collectif. Ça touche 10% de la population. Environ 5 à 10 millions d'installations en France. Et là l'industrie de la préfabrication a de multiples solutions. De petits éléments ou de gros éléments. Qui permettent de gérer cet assainissement non collectif. C'est chaque commune qui détermine dans son plan local d'urbanisme. Quelles sont les zones qui doivent relever d'un assainissement collectif. Et celles qui doivent relever d'un assainissement non collectif. En tout cas à chaque fois on a la solution. Les eaux usées de type. Des eaux usées domestiques. Celles que vous avez chez vous. Les fameuses eaux ménagères ou les eaux vannes. Qui sont chargées de pollution organique essentiellement. Dont il est facile de prévoir les débits. Parce qu'elles ont des points de journalière ou périodique. Que l'on arrive à maîtriser. Et puis les eaux industrielles. Un peu plus problématiques. Parce que souvent beaucoup plus polluées. Mais en général face à une industrie. Polluées d'un seul polluant. Donc plus facile à gérer. En termes de réseaux de collègues des eaux usées. Aussi deux réseaux. Le réseau unitaire. On retrouve les eaux pluviales tout à l'heure. Donc ce fameux réseau qui mélange les eaux pluviales. Et les eaux usées. Et puis le réseau séparatif. Qui donc sépare ces deux types d'eau. Qui permet aujourd'hui de gérer beaucoup mieux les flux. En particulier en cas d'orage. Et d'apporter les eaux pluviales. Éventuellement vers des centres de stockage. Alors là on a aussi une multitude de solutions. Pour la collecte des eaux usées. Vous avez tout un tas de choses. Entre les regards de visite. Les boîtes de branchement. Dont j'ai illustré là. Avec un certain nombre de photos. Tous ces éléments préfabriqués. De tailles différentes. De tailles diverses et variées. Qui permettent d'avoir accès aux canalisations. Soit d'assurer les boîtes de branchement. Et puis bien sûr les canalisations en béton. Qui sont prédominantes. Dès que les diamètres sont supérieurs à 300-400 mm. Qui permettent de transporter les eaux usées. Par gravitation jusqu'à la station. On voit des exemples de canalisations en béton. Il existe aussi des canalisations de forme au voile sur la droite. Ou s'il y a des problèmes de charge sur deux remblées. On peut faire circuler ces eaux usées. Dans des canalisations de type rectangulaire. Voilà des exemples. En général ces canalisations sont mises en tranchées. On fait une tranchée dans le sol. On met la canalisation. Et ensuite on remblait classiquement la canalisation. Il existe aussi des solutions. Lorsqu'on a en ville des problèmes d'accès. Et qu'on ne peut pas réaliser en tranchée. On peut faire ce qu'on appelle les tuyaux. Par micro tunnel ou fonçage. Où là le tuyau fait un trou sur un côté. Et on pousse le tuyau sous la chaussée à franchir. Ce qui permet de ne pas gêner la circulation. Et de ne pas perturber la circulation. Lorsqu'on a un ouvrage routier ou ferroviaire à franchir. Et puis on peut aussi faire des canalisations en béton. Et là en général quand c'est les gros diamètres. En utilisant des voussoirs préfabriqués en béton. Qui équipent le revêtement au fur et à mesure de l'avancement du tunnelier. Le tunnelier étant là pour excaver la cavité. En termes de traitement des eaux usées. Plein de solutions aussi. On parle de dégrilleurs. De débourbeurs. De décanteurs. De désableurs. De séparateurs de boules liquides légers. De séparateurs à graisse. Tout un tas de solutions qui permettent en face à chaque polluant. Et chaque problématique. De gérer la pollution de ces eaux usées. Un petit focus sur un outil. Un logiciel qui a développé le CIRIB. Donc un logiciel de dimensionnement mécanique et hydraulique des canalisations et des sénissements. C'est Auduc Plus version 4. Qui évolue au fur et à mesure de la réglementation. Et donc c'est un logiciel qui permet de calculer les débits des eaux de ruissellement. À l'aval d'un massé inversant. Et puis de calculer le diamètre de la canalisation. En tenant compte des pentes, du taux de remplissage et des débits. Ce n'est pas la dernière version Jacques. On est à la version 6. Ah bon, je n'ai pas la bonne photo. Ma version 6. Ça prouve que ça évolue. Il est tellement demandé qu'on est obligé de le faire évoluer à chaque fois qu'on le rédite. Bon et puis une chose importante. Alors là c'est cryptique. Je vais rapidement passer là-dessus. C'est une étude qu'on a fait. Que le CIRIB a fait en association avec SimBeton. Sur la qualité environnementale des réseaux d'assainissement. Donc on a évalué les impacts environnementaux d'un réseau d'assainissement. Et surtout on l'a comparé aux solutions concurrentes. Pour des diamètres 400 ou 600. Et donc solutions concurrentes. Le gré, le PEHD, le polypropylène, le PRV, le PVC. En fait c'est une étude complète d'analyse du cycle de vie. Multicritères, multi-étapes. Sur l'ensemble du cycle de vie. La fabrication des matériaux. La mise en oeuvre des matériaux. La vie en oeuvre. Et ensuite éventuellement la fin de vie. On a évalué 6 impacts environnementaux. Consommation d'énergie primaire totale. L'épuisement des ressources non renouvelables. Les déchets totaux éliminés. Le changement climatique. L'acidification atmosphérique. Et l'eutrophisation des eaux. Qui sont 6 impacts environnementaux très importants. En termes de gestion et en termes d'assainissement. On ne s'est pas focalisé sur les études monocritères. Que l'on voit souvent dans la presse. Où on ne parle que du changement climatique. On a vraiment fait une étude complète. Multicritères et multifases. Cette étude a été réalisée par Pricewaterhouse. Et surtout elle a fait l'objet d'une revue critique. Et elle met en avant en évidence. Les atouts environnementaux des raisons d'assainissement en béton. Et quels que soient les critères. La solution béton est au moins aussi bonne. Voire souvent meilleure que les matériaux concurrents. Dans la foulée. Le CRI va développer un éco logiciel. Qui permet à partir de cette étude. Grâce à cette étude. De calculer les impacts environnementaux. D'un réseau d'assainissement en béton. Sur l'ensemble du cycle de vie. Alors un petit tableau qui illustre. Globalement quand c'est du vert. C'est que le béton est bien meilleur que les autres. Les autres matériaux sont en rouge. Avec des coefficients relativement élevés. Et que parfois le béton est aussi bon que les autres. Mais globalement d'une manière générale. Si on fait une analyse globale. Sur l'ensemble des impacts environnementaux. Le béton est toujours la meilleure solution. C'est vrai pour les diamètres 400-600. Ce n'est peut-être pas le vrai pour des diamètres plus petits. Mais en tout cas pour ce diamètre. Qui correspond à un diamètre important. Dans le marché des réseaux d'assainissement. C'est une réalité. A l'avale de cette gestion des eaux usées. On a des stations d'épuration de toutes tailles. Dans les stations d'épuration. Il y a en général deux filières. Il y a la filière eau. On traite les eaux. Et puis il y a la filière de traitement des bouts. Qui sont générées par le traitement des eaux. Et puis là on a plein de solutions. Qui mettent en valeur les atouts des solutions béton. L'étanchéité des parois. On arrive à faire des ouvrages parfaitement étanches. Durabilité. Et puis bien sûr tenu à des milieux agressifs. On est là face à des eaux de plus en plus polluées. Et donc qui potentiellement peuvent attaquer le béton. Et le béton résiste bien à toutes ces agressions. Alors des stations d'épuration. Il y en a des symptomatiques très connues. C'est celle de l'Acher. J'ai mis là. Dont l'architecte c'est Luc Weissman. Un grand architecte français. C'est-à-dire les stations d'épuration. Maintenant on n'a plus peur de les cacher. On les montre au public. On fait appel à des architectes. Qui conçoivent des beaux objets. Donc là vous avez l'usine d'Acher. Dans laquelle entre autres il a été utilisé du béton autoplaçant. On va même jusqu'à mettre dans ces stations d'épuration. Des éléments en béfup. Béton fibré à ultra haute performance. Préfabriqué en usine. Assemblé bien sûr sur le site. Là vous avez des dalles. Qui viennent assurer la couverture. Des bassins de traitement des eaux. Qui sont aussi réalisés en béfup. Compte tenu de la portée. La portée importante de la forme qu'elles avaient. Et la structure que voulait l'architecte. Ici toujours cette station d'Acher. Vous voyez sur la partie droite. L'architecte a voulu imiter le début d'eau. Qui s'échappait du process. Et donc on arrive en jouant sur les coffrages. A répondre favorablement à ce genre de demande d'architecte. Une autre station intéressante. C'est dans On est en Corse ici. C'est une station qui est conçue au bord de la mer. Dans un site très particulier. Et donc la solution béton a été retenue. Avec une station d'épuration. Qui évacue en mer. Grâce à un hémisphère en mer. Les eaux traitées. Une station importante. Qui est en cours de finisation. On est à Saint-Cyr. C'est le syndicat gestion des eaux. De la zone de Versailles. Et là on est une station d'épuration. Aussi l'architecte c'est Luc Weissmann. Qui est avec beaucoup de contraintes. Des contraintes. La station existait déjà. Il a fallu l'agrandir. Pour répondre aux besoins d'augmentation de la population. Mais surtout cette station. Elle est dans. Au fond là vous avez le château de Versailles. Et il fallait qu'aucun touriste. N'ait dans son champ visuel. La station d'épuration. Et donc elle a été enterrée quasiment dans le sol. Et elle ne dépasse pas du tout. Et elle est dans un contexte environnemental. Très très délicat. Donc cette station est quasiment en cours de finisation. C'est peut-être l'un des chantiers les plus techniques. Qui a été réalisé ces dernières années. En termes de station d'épuration. Voilà. On va quitter la ville. Et puis on va passer au domaine. Des plateformes routières. Autoroutières ou ferroviaires. Où là aussi le béton est très présent. Voilà. L'idée lorsqu'on fait une infrastructure routière, autoroutière et ferroviaire. Avant on ne se posait pas la problème. Maintenant l'idée c'est de maintenir la continuité des écoulements naturels. Il faut que toute l'eau qui arrive d'un côté amont puisse traverser l'infrastructure routière. Sans générer d'inondations. C'est ce qu'on appelle la transparence hydraulique. Cet ouvrage doit être complètement transparent de manière hydraulique. Vis-à-vis de toutes les eaux amont vers l'aval. Ensuite on doit collecter sur l'ensemble de la plateforme. Et évacuer l'ensemble des eaux superficielles. Qui vont arriver sur la plateforme. Et qui peuvent être polluées. Donc on doit les collecter. Les transporter. Et les traiter éventuellement. Et puis sur cette plateforme. Qu'elle soit ferroviaire, autoroutière ou routière. Il peut y avoir des pollutions chroniques ou accidentelles. Chroniques c'est tous les déchets de la circulation des automobiles. Ou accidentelles si un camion a un accident sur la plateforme. Et bien toutes ces pollutions en général liquides. Il va falloir la collecter, la stocker et puis la traiter. Donc là on a une multitude de solutions possibles. L'idée de ce concept c'est que la moindre goutte d'eau ou de pollution qui tombe sur la plateforme. Deux d'être prise en charge. Collectée, stockée et traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel. Et toute goutte d'eau du bassin versant amont doit continuer de franchir la plateforme sans encombre. Deux principes de base. Qui se traduit ou qui sont mis en oeuvre avec des solutions béton. Les tuyaux d'assainissement. On retrouve toujours ces tuyaux d'écanisation. Soit de gros diamètres, de petits diamètres. Ou éventuellement lorsque c'est une structure existante. On peut passer par fourçage. Vous avez des regards ici. J'ai mis des photos de regards de très grande dimension. Parce qu'en général on a des grandes quantités d'eau à gérer. Et puis pour assurer cette transparence hydraulique de plus en plus. Et ça sur les projets autoroutiers ou ferroviaires il y en a de plus en plus. C'était avant quasiment tous les deux kilomètres. Puis tous les kilomètres. Puis maintenant sur le projet par exemple contournement de Nîmes-Montpellier. Il y a un ouvrage de ce type tous les 400 mètres. Alors c'est des ouvrages divers et variés. Il faut que l'eau passe. Elle est en amont. Il faut qu'elle passe en aval. Il ne faut pas inonder la plateforme. Et là on peut mettre des canalisations de gros diamètres. 800 ou 1000. On peut mettre des ouvrages hydrauliques. On peut mettre des ponts cadres, des ponceaux, des ouvrages voûtes, des dallots. Qui soient préfabriqués. Sur les photos par exemple à droite. Soit coulées en place sur certaines photos qui apparaissent là. Donc une multitude de solutions. Soit qui fonctionnent en voûte. Comme on voit en haut à gauche. Soit qui fonctionnent en cadre. Lorsqu'on a en particulier des faibles hauteurs de remblay par dessus. Donc là ces ouvrages. Il faut se rendre compte que maintenant sur une infrastructure. C'est quasiment tous les 400-500 mètres. Qu'on a besoin de faire un ouvrage comme ça. Pour que l'eau, qu'on ait une parfaite transparence hydraulique de l'infrastructure. Donc d'autres exemples d'ouvrages de plus petite dimension. Tout ça bien sûr étant déterminé et dimensionné. Un pont cadre. Là ce qu'on peut voir c'est qu'aussi on peut assurer la transparence hydraulique. Mais aussi assurer la transparence, le passage des animaux. Et là vous voyez un ouvrage qui est volontairement plus large que nécessaire pour faire passer l'eau. Avec des banquettes sur les côtés. Qui permettra à la biodiversité, aux animaux, de franchir aussi l'autoroute. Un autre ouvrage hydraulique. Voilà une conception un petit peu importante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la transparence hydraulique ou l'ouvrage. Il y a tout l'aménagement en aval et en amont. De manière à faire passer l'eau. Et pouvoir bien la canaliser. Des solutions à base de cadres rectangulaires. Là on a des solutions préfas. Des cadres rectangulaires préfas. Qui sont assemblés sur le chantier. Qui permettent de constituer. Là il n'y a pas de limite sur la longueur. Des canalisations, des transparences. Des ouvrages qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres. Autre chose importante. On se préoccupe bien sûr de plus en plus de la faune. Sur les autoroutes. Avant on mettait un panneau. Attention animaux sauvages. Maintenant c'est fini ça. Les animaux on les fait passer dans des ouvrages spécifiques. Et lorsqu'on est en point bas. Et qu'il y a des ouvrages hydrauliques. Il est intéressant de faire aussi passer les animaux. Et là vous avez sur certaines photos. De droite vous avez une banquette. Ce qu'on appelle une banquette en partie haute ici. Et donc l'idée c'est que les animaux sauvages. Puissent passer sur cette banquette. Quand l'ouvrage hydraulique est rempli d'eau. S'il est à sec bien sûr. Il passe en partie inférieure. Et puis vous avez des aménagements. Comme on a un petit peu à gauche. Un genre de passe à poisson. Qui permet aussi aux poissons. Et avoir une transparence. Transparence vis-à-vis de l'ensemble aussi des poissons. Voilà. Puis une des solutions qui est intéressante. Lorsqu'on est dans un contexte. Où la zone inondable peut être importante. Et bien c'est d'augmenter l'importance de l'ouvrage. Là vous avez un ouvrage dont la longueur a été doublée. Toute la plaine pouvait être inondée. Et si on voulait faire passer le TGV. C'est le TGV Rhin-Rhône. Il a fallu doubler la longueur de l'ouvrage. Pour qu'en cas de grand orage. Il n'y ait pas d'inondation sur la voie ferrée. Alors pour ce faire. On joue sur la forme des piles. Et puis bien sûr sur la répartition des travées. Pour faire passer le plus grand débit. À un moment donné. On a assuré la transparence hydraulique. Maintenant il faut collecter toutes ces eaux. Qui vont tomber sur la plateforme ferroviaire routière. Et donc là on a plein de solutions. Qui sont des tuyaux. Des caniveaux. Des fossés. Des descentes d'eau. Des descentes d'eau qui peuvent s'intégrer parfaitement. Dans le paysage routier et autoroutier. Des descentes d'eau un peu plus particulières. Là sur la droite. Une descente d'eau qui permet aussi. De faire passer les animaux. Qui peuvent remonter. Grâce aux aspérités qui ont été créées. Donc qui jouent un double rôle. On peut aussi utiliser. Et mettre en place des noues. Donc là vous avez des éléments préfabriqués. Des murs préfabriqués. Qui permettent de constituer des noues. Qui vont permettre de stocker temporairement. Les eaux pluviales. Ensuite des solutions. Pour lutter contre les pollutions. Toutes ces eaux. Si elles sont polluées. On a derrière tout un tas de solutions. A partir de produits préfabriqués. Soit des grilleurs. Des débourbeurs. Des décanteurs. Des désableurs. Des séparateurs de boue. Liquides légers. Donc multiples solutions. En fonction des multiples pollutions possibles. Et donc là des exemples aussi. Des bassins peuvent être de grande dimension. De plus petite dimension. A chaque fois. Très souvent. Ces produits sont faits sur mesure. Ce n'est pas des ouvrages standards. Ce n'est pas des éléments standards. Ils sont faits sur mesure. En fonction des contraintes locales. En fonction des contraintes hydrauliques. Et des contraintes de dimensionnement. Et d'intégration de ces ouvrages. Aussi. Au sein de la plateforme. Un exemple. Un exemple d'aménagement de bassins de stockage d'eau superficielle. A partir d'éléments préfabriqués. Et puis ici aussi des aménagements de ce qu'on appelle des bassins d'orage ou des pollutions sur des plateformes routières. Voilà. On a réglé le problème des eaux pluviales lors des plateformes routières et autoroutières. Je vais vous proposer quelques solutions un peu moins connues. Qui associent l'eau et la biodiversité. Donc la première chose c'est la biodiversité en site fluvial. L'idée c'est que maintenant la continuité écologique d'un cours d'eau doit être assurée. Pour assurer la libre circulation des poissons. De manière à assurer le bon fonctionnement dans ce qu'on appelle les réservoirs biologiques. Et puis la loi Grenelle 1 dans son article 29. A fixé un certain nombre d'objectifs ambitieux. En termes de rétablissement des continuités écologiques. Et donc de plus en plus on voit de ce genre de solutions qui sont mis en oeuvre. Que l'on appelle des passes à poissons. Et qui permettent de restaurer cette fameuse continuité écologique. Qui permettent aux poissons de tout type. Des poissons migrateurs éventuellement. Qui ont besoin pour aller se reproduire de repartir en amont de la rivière. De passer. Alors ces passes à poissons sont calculées, dimensionnées. Pour que chaque type de poisson puisse passer l'obstacle. Franchir l'obstacle. Qui peut être de plusieurs mètres de hauteur. Dans les meilleures conditions. Sans trop se fatiguer. Et puisse réussir à tous les coups. Dans un sens quand il monte. Et puis quand il redescend. Bien sûr dans l'autre sens. Donc là vous avez un aménagement en béton coulé en place. Ce sont des plots en béton. Donc les poissons ils nagent. Et puis ils vont se cacher derrière le plot. Pour se protéger un petit peu. Et puis ils passent de plot en plot. Ils remontent la rivière. Là vous avez une solution de passe à poissons en produits préfabriqués en béton. Là aussi il y a un ouvrage sur mesure. Qui fait selon les contraintes des poissons qui doivent passer dans l'ouvrage. Et des contraintes hydrauliques. Et des débits à évacuer. Là on est sur la Dordogne. La Dordogne il y a beaucoup beaucoup d'ouvrages sur la Dordogne. Et ils sont en train de mettre des passes à poissons un petit peu partout. A chaque endroit où les saumons. Entre autres sur la Dordogne il y a des saumons qui remontent la Dordogne. Et donc là vous avez un petit barrage. Et puis la structure qui est protégée là par un caille-bouti. C'est une passe à poissons qui permet de remonter ce barrage qui fait à peu près de 2 mètres de hauteur. Donc en général c'est fait à base de compartiments. Vous voyez sur la photo de droite. Où les poissons nagent un peu à contre débit. Puis ils vont se protéger derrière le bloc en béton. Sur la partie gauche vous avez un béton désactivé. Là le principe c'est pour faire passer les anguilles. Les anguilles nagent mal. On a beaucoup de mal à nager. Mais elles rampent. Et donc le béton est fait en béton désactivé. On fait apparaître les granulats ce qui permet aux anguilles de s'accrocher et de remonter à contre-courant. Là on est sur la Seine. Sur la Seine il y a un certain nombre de barrages. Et ils sont en train d'être équipés. Enfin tous les barrages qui sont sur la Seine sont équipés de passes à poissons. Donc là on a des ouvrages un peu plus costauds. Bien à l'échelle de la Seine. Là on est à Château. Donc il y a eu la reconstruction du barrage de Château. Et à l'occasion ils ont fait une grande passe à poissons sur le bord d'une ouvrage. Et puis là l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces fameux plois en béton qui permettent aux poissons de zigzaguer entre les blocs. Et puis de remonter le courant. Voilà. Et puis un autre sujet intéressant qui se développe. C'est comment associer ou préserver la biodiversité en sites maritimes. Là on est aussi... Tout ça c'est les suites du Grenelle et des engagements du Grenelle. Donc là c'est en l'occurrence le Grenelle de la mer. Le Grenelle classique avait instauré ce qu'on appelle les trames vertes et bleues. Et puis là le Grenelle de la mer a instauré la notion de trame bleu marine. Et donc l'idée c'est de reconstituer ou de préserver les continuités écologiques. Et de faire en sorte que les poissons, la faune et la flore marine puissent se réapproprier un aménagement lorsqu'on a perturbé le milieu marin. Alors là on a la solution principale. C'est ce qu'on appelle les récifs artificiels. Qui sont les structures que l'on va immerger. Destinées à protéger les fonds marins. Elles vont permettre de créer, de protéger ou restaurer l'écosystème riche et diversifié. Et développer localement la faune et la flore. Alors il y a trois types de récifs artificiels selon les pays. C'est soit soutenir l'activité de pêche. Au Japon ils font des récifs artificiels pour développer la production de poissons. Ça peut être pour préserver la biodiversité. C'est plus ce que l'on fait en France. La biodiversité et les ressources marines. Ou alors dans un pays aussi c'est pour développer les activités de loisirs. La plongée sous-marine. Donc faire revenir des poissons pour que les plongeurs voient des beaux poissons. Des beaux poissons pardon. Et donc tous ces récifs artificiels représentent un champ d'opportunités très important pour le béton. Parce qu'il y a énormément d'aménagements portuaires qui ont été mal conçus à l'époque. Et qu'on peut restaurer la biodiversité. Et puis surtout sur le marché des fondations d'éoliennes offshore. Où là on peut recréer autour des fondations d'éoliennes offshore. Alors ça, ça va se traduire. Alors le béton sur ce domaine a beaucoup d'intérêt. C'est un produit qui va résister aux agressions marines. Agressions mécaniques, chimiques, chocs. Qui ne va pas se dégrader physiquement ou chimiquement par l'activité biologique de la faune. De la flore qui se dépose sur le béton. Où il y a un service de durabilité. On a des forts courants, des hôles importantes. Et le béton résiste bien à ses impacts. On s'est aperçu que le béton avait une qualité d'accueil de la biodiversité très importante. Vous allez le voir tout à l'heure sur les photos. Que c'est un matériau inerte. Qui ne génère aucune pollution par l'essivage ou l'essivation. Et puis qu'en jouant sur la forme, l'état de surface, la rugosité du béton. On peut faciliter l'accrochage de la biomasse. Attirer une multitude de boissons. Favoriser la colonisation. Et on commence à parler là-dessus. D'une démarche d'éconconception de ces produits. Avec une notion de béton biogène. Donc un béton favorable au développement de la biodiversité en site maritime. Alors ça c'est le premier exemple de ce qui se faisait. Les tétrapodes qui permettent de faire des digues. En les assemblant en plots. Et bien on crée des cavités qui étaient favorables à la biodiversité. Maintenant on conçoit des ouvrages très particuliers. Qu'on appelle ces récifs artificiels. Qui sont préfabriqués. Vous avez un exemple ici de mise à l'eau. Un autre exemple de ce type d'ouvrage. Ces ouvrages ensuite y sont immergés. Et quelques semaines après ou quelques mois après. Les plongeurs y vont et voient que les poissons ont trouvé un nouvel habitat. Chaque trou, chaque dimension, chaque hauteur, etc. Est calculé pour recevoir ou accepter chaque type de poisson. Il faut que tous les poissons du coin puissent retrouver un habitat. Il y en a qui poussent même le vice de dire. Mais il faut que le récif artificiel soit posé là au centimètre près. Et donc il suffit avec un plongeur et puis un ballon. D'aller le poser au centimètre près. A l'endroit où les ingénieurs écologues ont décidé de le mettre. Là, on est plus classique. C'est des récifs artificiels en béton. Avec des trous, vous voyez, de dimensions très particulières. Des formes particulières. Et qui sont mis en vrac au fond de la mer. Et donc quelques mois après, quand les plongeurs y vont. Les poissons ont déjà repris vie autour de ces blocs en béton. Qui sont empilés les uns sur les autres. Qui résistent bien aux efforts de houle. Voilà un autre exemple de cet accueil, de ce nouveau habitat pour les poissons. Voilà le fameux, je crois que c'est un meru. Donc là, on voit aussi les poissons. Et puis bien sûr, les algues qui se sont accrochées sur le béton. Voilà, on a fait un peu le tour de tous ces ouvrages. De tous ces ouvrages qui sont au service de l'eau. Mais il existe d'autres ouvrages où le béton est aussi favorable et apporte des solutions. Lorsque vous avez une rivière à franchir, on peut le franchir avec des ponts. Et là, on a un viaduc autoroutier dans les Alpes. Lorsqu'on est en mer, on peut faire des ouvrages en mer. Et donc là, vous avez le pont de Rion-Tirion. L'un des ouvrages les plus complexes qui a été mis en oeuvre ces dernières années. Là, on est à La Réunion. Là, il y a un canyon à franchir. Et donc la solution béton, le béton apporte une solution pour franchir ce canyon. On a des solutions de ponts-le-vent. Là, on est sur le pont de Bordeaux. Mais il y a eu la même chose à Rouen, des ponts-le-vent. On a des digues portuaires qui sont réalisées à partir d'éléments préfabriqués, coulés en place sur la côte et apportés par flottaison pour constituer des digues. Là, c'est un projet à Tangier, au Maroc. On peut faire des quais maritimes. Et tout ça en ayant accès uniquement par des barges sur l'eau et créer ce genre d'aménagement maritime. Là, c'est un grand aménagement à Monaco. L'élément que vous voyez là fait 300 mètres de long. Il flotte. Il a été fait à Gibraltar. Et amené par flottaison. C'est une grande barge qui fait 300 mètres de long, 40 mètres de haut, 40 mètres de large. Une boîte dans laquelle on peut mettre la tour Eiffel qui a été faite à Gibraltar et qui a remonté toute la Méditerranée jusqu'à Monaco où elle est accrochée au port. Et elle est là en flottaison. A l'intérieur, vous avez un parking voiture de 4 étages et un parking bateau. Et puis en béton, on peut faire aussi des ouvrages hydroélectriques. On en fait un peu moins maintenant en France. Mais l'hydroélectricité est quand même une énergie parfaitement renouvelable. Sûrement la plus propre qui existe. Là, c'est le dernier projet qui a été fait. C'est en Corse, à Rizanès. Et puis aussi, le béton est utile pour faire des barrages. C'est le fameux barrage de Château dont je vous parlais tout à l'heure. Là aussi, on fait appel maintenant à les architectes. Le barrage n'est plus quelque chose que l'on cache. On fait appel à des architectes, puis on fait appel à des éclairagistes pour que les gens aillent voir les ouvrages la nuit. Donc l'ouvrage, il est beau à voir de jour ou de nuit. Et puis là, je crois que c'est le dernier projet que je vous montre. On est au Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel qui va devenir une île. Et pour faire ça, on a fait un système de chasse d'eau un peu particulier. Donc un barrage qui retient la marée montante deux fois par jour. Et lorsqu'on ouvre les vannes, ça va permettre tous les sédiments que vous voyez derrière en 25 ans de disparaître. Et dans 25 ans, le Mont-Saint-Michel sera une île. Le béton, face à l'eau, est présent partout dans le cycle de l'eau. Pour quatre éléments majeurs. Sa résistance mécanique, sa durabilité, ses vertus bactériologiques. Et puis la stabilité de sa structure minérale. On le retrouve en amont, en aval, partout, pour stocker l'eau, pour traiter l'eau, pour la transporter, pour la collecter, etc. Donc l'eau est une substance essentielle à la survie, au développement de l'humanité. C'est devenu maintenant une ressource à valoriser, un élément de mise en valeur du potentiel écologique de l'espace et du paysage urbain au service de l'environnement. Le respect du cycle naturel de l'eau, la gestion, la maîtrise des eaux pluviales, la préservation du bon état écologique, des nappes d'eau, etc. sont devenues une priorité pour l'ensemble de la population et l'ensemble des collectivités territoriales. Les nouveaux espaces, et ça c'est nouveau, les nouveaux espaces. On aménage maintenant les espaces avec l'eau. L'eau est un outil d'aménagement de l'espace qui vont produire de nouvelles aménités et offrir de nouveaux usages qui deviennent des supports de nature et de biodiversité. L'eau devient visible, récréative et contribue à limiter les phénomènes d'îlots de chaleur urbains en particulier. Et donc voilà, j'ai essayé en 160 photos. Il y a un congrès qui a lieu demain à Toulouse, c'est le Colloque-le-Pont. Et tous les ans, je fais le Tour du Monde en 80 ponts, 80 barrages. Alors là, j'ai fait deux fois le Tour du Monde. Vous avez eu 160 photos d'ouvrages en béton. J'ai compté tout à l'heure, 160 photos. Et donc, pour essayer de vous convaincre, le béton est de multiples solutions constructives, adaptées et durables, pour satisfaire l'exigence de tous les projets. Et respecter bien sûr l'eau tout au long de son cycle de vie et surtout aussi la biodiversité. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci. 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 Merci.